Je vous invite à présent à suivre le biais du jour avec Ba Mamadou Alfa. Allons célébrer la victoire de la démocratie au Sénégal. Cette plante ou denrées rares en Afrique peine toujours à s'enraciner. Mais le Sénégal parvient tout de même à inscrire son nom en lettres d'or parmi ces états rares du continent africain a accepté son modèle de gouvernance. Un modèle que tous les pays civilisés et respectueux du droit de l'homme, des libertés d'expression et de presse tentent d'implémenter et d'expérimenter. Même si la démocratie a été toujours malmenée, piétinée, rejetée et sabotée dans la plupart des états du continent, cependant il faut tout de même se réjouir, faire féliciter et encourager certaines braves nations où la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme sont respectées. Parmi ces grands états, on peut reconnaître notamment le Ghana, le Nigeria et surtout le Sénégal voisin. Le pays de la Teranga vient encore de prouver à la face du monde sa maturité politique et démocratique, une alternance dans la douceur et respectueuse des règles démocratiques, un changement de régime pacifique opéré dans les urnes et non par les armes. Cette tradition vieille de plus de six décennies devient de plus en plus mûre et bien cimentée. Cette flamme, allumée par le président poète Léopold Sédar Senghor, entretenue par Abdel Diouf, Abdelayouad et Makissal, suit le bon chemin et continue d'illuminer le continent africain et même le monde. Cette alternance au Sénégal est une belle leçon de vie et de démocratie pour les éclairés, les intelligents et non pour les totaux, les toccards et ignorants. Qui pouvait rêver le 13 mars dernier sur une victoire de Bassirou Diomaïfaï à l'élection présidentielle juste dix jours après ? Et de surcroît, trois semaines, investit cinquième président de la République sénégalaise. Donc, dès la prison, l'ex-secrétaire général du PASTEF va directement à la présidence. Une preuve est le compte que la démocratie s'arracine dans ce pays frère et cela montre également que son peuple est uni et aime la vérité. N'a-t-on pas dit que les mauvais écoliers aiment souvent prendre part aux exposés des meilleurs étudiants ? Alors, allons voir, allons célébrer, allons féliciter les meilleurs chez eux. Même si on ne parvient pas à inventer, ayons au moins le courage et l'intelligence de bien copier. Notre pays a soif de stabilité institutionnelle, des démocraties et d'alternance par les urnes et non par les armes. L'on se rappelle du dernier sommet des Nations Unies tenu en septembre 2023. Le chef de l'agente militaire guinéenne avait déclaré ceci. L'Afrique souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l'Occident qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à s'adapter à nos réalités et à nos coutumes, à notre environnement. Fin des citations. Je rétorque en disant que ce modèle de gouvernance a bel et bien sa place en Afrique. Et il prospère d'ailleurs dans plusieurs états. Le Sénégal en est d'ailleurs un exemple pour preuve. Vous venez même de prendre part à cette messe de la victoire de la démocratie à Dakar. Alors, vous aussi, soyez le messie pour l'ancrage démocratique en Guinée. Sachez que votre nom est déjà dans l'histoire. Mais reste à savoir avec quelle médaille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada